Est-ce que c'était pas la meilleure façon de faire taire les critiques ? Ronaldo était très critiqué depuis le retour à la compétition après la crise du coronavirus, des prestations en demi-teinte, et là contre Genoa, il a marqué une frappe fabuleuse des 30 mètres, frappe chiffrée à 105 km heure. On va donc revenir sur cet événement, voir si Ronaldo a fait mieux dans le passé, et se poser la question, pour le futur, est-ce que Ronaldo pourra réaliser encore de telles performances ? Allez, c'est parti ! Alors souvenez-vous, en décembre dernier, j'avais fait une vidéo similaire concernant Cristiano Ronaldo, c'est lorsqu'il avait fait son saut à 2,30 mètres et quelques, j'ai plus la hauteur exacte, contre la Sampdoria. Du coup, j'avais fait un comparatif des différents sauts de Cristiano Ronaldo dans sa carrière, et on s'était aperçu que son saut le plus haut était celui en Ligue des Champions, à Santiago Bernabeu, contre Manchester United, où il avait sauté contre Evra à 2,93 mètres. Cette vidéo vous avait énormément plu, et j'ai décidé de faire, on va dire, l'épisode 2, avec les frappes puissantes du Portugais. Alors, j'ai réussi à en trouver 5 qui ont dépassé les 100 km heure, c'est quand même très rare lorsqu'un footballeur arrive à marquer avec une frappe aussi puissante. Je vous parlerai du record de tous les temps en fin de vidéo, mais pour l'instant, on va s'attarder sur Cristiano Ronaldo. Donc, dans le top 5 des frappes les plus puissantes de Cristiano Ronaldo, il y a ce coup-frein, contre Villarreal en 2010, une victoire du Real 6 à 2. Diego Lopez dans les cages, qui sera quelques années plus tard le futur gardien du Real Madrid sous l'ère Mourinho, il se fait fusiller par Cristiano, et prend une frappe à 101,5 km heure, qui va se loger en pleine lucarne, mais calmez-vous, on est encore très loin du record du Portugais. Dans la même année, Ronaldo va marquer 3 fois plus de 100 km heure, ses frappes étaient surnommées le Tomahawk, ses frappes un peu flottantes, dont il avait la spécialité notamment sur coup-frein. Et le bougre va récidiver au Stade Vélodrome, contre Marseille, pour ce qui sera peut-être l'un de ses plus beaux coup-freins de sa carrière, un coup-frein des 30-35 mètres, qui va se loger en pleine lucarne de Mandanda, frappe chiffrée à 102,7 km heure, impressionnant, mais là aussi, on est encore loin du record. Donc 2010 a été une année faste, il va récidiver une nouvelle fois contre Zurich en Ligue des Champions, frappe à 103 km heure, encore sur coup-frein, c'était vraiment sa spécialité, c'était peut-être cette année-là, le meilleur tireur coup-frein au monde. Avant de vous parler des deux derniers, qu'est-ce qu'il faut noter ? Déjà, il faut avoir une certaine musculature, bon ça je pense qu'aujourd'hui, maintenant les joueurs modernes sont tous assez musclés pour tirer puissamment, mais ensuite c'est une histoire d'équilibre, comme pour le saut, Ronaldo doit bien gérer son pied d'appui, la position de ses bras, et donc avoir un certain équilibre pour pas que la frappe parte dans les nuages. Comme vous l'avez remarqué, vous avez tous fait du foot je pense, plus tu tires fort, moins t'as de chance de cadrer, d'où la difficulté. Bref, à 35 ans, il a prouvé une nouvelle fois qu'il pouvait faire encore mieux, contre Genoa, après deux, voire trois matchs très moyens, et donc à 35 ans, Ronaldo a récidivé contre le Genoa, une frappe à 105 km heure, pour ce qui sera d'après mes recherches, je dis bien d'après mes recherches, je n'ai pas trouvé mieux, la deuxième frappe la plus puissante de sa carrière. Mais le bombasso, comme ils disent en Espagne, ultime de Cristiano Ronaldo, aura lieu avec un maillot bleu, c'était Oreal, contre le Betis Seville, sous l'air Ancelotti, une frappe, écoutez bien, chiffrée à 132 km heure, frappe la plus puissante de toute la carrière du portugais, extraordinaire, le gardien n'a même pas bougé, et à travers ses frappes surpuissantes, et ses sauts stratosphériques, Ronaldo montre que sa palette est complète, que c'est un athlète hors norme, et sûrement le plus grand athlète que le foot ait connu jusqu'à présent. Il se rate un exemple pour les générations futures, Allende, Mbappé, le print pour exemple, ce n'est pas pour rien. Et donc cette frappe contre le Betis Seville à 132 km heure, fait partie du top 15 des frappes les plus puissantes de l'histoire du foot. Ronaldo est très loin du record total, qui appartient à un certain Mandilari, frappe chiffrée à l'époque, à 266 km heure. Je ne sais pas si c'est un fake, j'ai fait plusieurs recherches sur différents sites, à chaque fois ce chiffre revient, 266 km heure serait donc le record de la frappe la plus puissante de tous les temps, donc Ronaldo est encore très très loin de ce record. Pourquoi Ronaldo et Messi ne peuvent pas avoir tous les records du foot et celui-là sera très difficile à battre ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et peut-être que pourquoi pas il y aura un épisode 3 si Ronaldo nous fait encore un exploit d'ici quelques mois ou quelques années. Merci les amis et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501